Musique Bienvenue à toutes et à tous dans Qu'est la Fée, le rendez-vous de l'Infopéi sur Télé Créole. Protéger sa création, mais les hommes continuent toujours à détruire la nature, la création de Dieu. La création de Dieu, c'est qui ? C'est quoi ? C'est pas seulement les arbres, les animaux, la création de Dieu, c'est nous aussi. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fête de notre Saint Patron, en tant que curé de la paroisse, Père Jean-Luc Ramaroulaye. Je suis nommé ici à trois ans, je viens de Madagascar, je suis prêtre spiritin de la congrégation du Saint-Esprit, Père du Saint-Esprit. Alors, le patron de notre paroisse c'est Saint-Gilles. Saint-Gilles qui est cet homme, c'est saint. Saint-Gilles qui est né il y a longtemps, c'est l'année 640, est mort 80 ans après. Saint-Gilles, c'est le patron de, on dirait aussi protecteur des animaux. Et c'est bien tombé, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête mondiale pour la protection de la création. Donc, Saint-Gilles qui est protecteur des animaux aussi. Saint-Gilles, c'était moine. Et après, il est parti dans la nature pour devenir ermite. Un jour, il était en train de prier dans une grotte. À ce moment-là, il y a une biche qui était chassée par des chasseurs du roi Philadius qui fouillait dans la forêt et qui a trouvé des réfugiés dans la grotte où s'est trouvé le Saint-Patron de notre paroisse. Et à ce moment-là, les chasseurs cherchaient les animaux. Ils ont trouvé l'animal qui était dans la grotte. Et l'animal, quand il avait le Saint, il s'écoussait devant lui. Non pas pour être tué, mais pour demander des protections. Alors, le chasseur continuait encore à envoyer des flèches pour tuer l'animal. Mais c'était Saint-Gilles qui a protégé l'animal. Donc, la flèche a percé sa main. Et après, le roi, quand il attendait ça, il a demandé du pardon à Saint-Gilles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui adoptent Saint-Gilles comme Saint-Patron. Beaucoup de gens aussi qui prient à Saint-Gilles pour demander la guérison. Parce que Saint-Gilles, c'est un intermédiaire entre Dieu et l'homme, entre Jésus et l'homme. Donc, Saint-Gilles qui est invoqué pour demander la grâce et la guérison pour les gens qui ont des maladies incurables comme des cancers, comme des dépressions, comme des maux de tête. Et il est aussi protecteur des enfants, surtout les enfants malades. Quand on a des enfants malades dans la famille, on évoque Saint-Gilles. Donc, nous avons la chance d'avoir un saint comme Gilles. Et ici, il y a beaucoup, comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent prier ici à l'îme Labjie. Vous voyez la biche devant, le statue de Saint-Gilles. Et derrière Saint-Gilles, vous voyez aussi le réluque de Saint-Gilles. Donc, on a mis, avant Saint-Gilles, c'était juste à côté des murs. Et depuis mon arrivée, donc, j'ai cherché le moyen de mettre en valeur notre saint patron. Aujourd'hui, on l'a placé là, dans le meilleur endroit, qui est bien protégé. Voilà, on a fixé aussi, on a mis des prières au fond, derrière Saint-Gilles, pour les gens qui viennent prier là. Voilà, à peu près, qui est Saint-Gilles. Nous, on est à Saint-Gilles et nous, on a vécu la messe en l'honneur de Saint-Gilles. Et, en fait, c'était la première étape, parce que ce soir, c'était la messe, c'était le 1er septembre, fête de Saint-Gilles. Mais la deuxième étape, pour nous, ça va être dimanche, le 6, avec la grande fête paroissiale, la grande journée récréative, où ça, nous allons avoir une messe aussi. Mais aussi, plusieurs événements, des stands, des jeux, on aura aussi un podium garni, où ça aura des artistes, plein d'artistes, toute la journée. Où ça, il pourra aussi manger, boire, passer un bon moment en famille. Et donc, là, c'est un rendez-vous incontournable que nous a institué depuis quelques années déjà. Et les gens du coin, ils sont habitués, mais il y en a aussi des gens d'ailleurs aussi, ils viennent voir à nous, ils viennent battre un petit carré pour partager un repas avec nous, partager un moment, partager la fête, la journée avec nous. Donc, si vous les intéressez, tous les ans, nous, on est là, nous retrouvons à Saint-Gilles-Léau pour fêter Saint-Gilles, avec la chorale de Saint-Gilles-Léau, la chorale des Ponts, Villèle, Fleury-de-Mont, Benica, tout ça, nous mettons ensemble. Moi, c'est Solange, né en Gamma et épouse Pétaranguin, et qui m'habite à Saint-Gilles-Léau, Villèle. Et il me fait partie de la chorale de Saint-Gilles-Léau. Ça fait plus de 8 ans qu'il me fait partie de la chorale de Saint-Gilles-Léau. Et qu'il anime tous les dimanches, tous les samedis et tous les dimanches, le mercredi, dans la répétition, une fois par semaine. Et quand il y a la grande fête comme ça, ben, il fait répétition deux ou trois fois par semaine. Et ben, l'église est bien animée, et par nos deux curés, Père André et Père Jean-Luc, qu'il participe bien, qu'en fait, toute la chorale et toute l'assemblée participent à notre grande église de Saint-Gilles-Léau. Bon, voilà, merci. C'est parti.